Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le 9e épisode du Let's Play sur I Am Setsuna. Dans l'épisode précédent, on a quitté le village de Kill, enfin on a sauvé le village de Kill d'abord. Kill nous a rejoint et maintenant on a un personnage qui fait de la magie de feu de notre équipe. Vous voyez que les niveaux de mes personnages ont augmenté de quelques niveaux par rapport à l'épisode précédent. Je vais vous faire voir comment gagner de l'expérience et des niveaux facilement. Donc on retourne dans la zone, ça c'est pas très grave. Ça c'est pas très grave, ils peuvent nous blesser, on se moque un peu. Et donc juste avant ces monstres là, il y en avait un tout noir pour lequel on avait des difficultés à le battre. Et donc là il faut vraiment s'acharner pour l'attaquer. Surtout ne pas l'attaquer quand il est sur sa boule, ça sert à rien. Kill, on va faire un feu. Alors ça va peut-être mettre du temps à le tuer. Voilà, bon j'ai battu. Et donc vous voyez 1000 points d'expérience. Et il repop à l'infini. Quand on voit tout à l'heure les 3 monstres, ça nous a rapporté 69 points d'expérience. Et là 1000 points, vous pouvez gagner facilement quelques niveaux. Et j'ai pas besoin d'un armement spécial, c'est vraiment... On va leur faire un coup. C'est vraiment pour les armes que j'avais à la fin de l'épisode précédent. Donc je pourrais continuer mon aventure sans... Là on va attendre, parce que ça sert à rien, il en esquive garantie. Et vous voyez là que ma barre de momentum, elle monte au fur et à mesure. Alors tout à l'heure ça va marcher avec le feu de kill, mais ça le fait pas à chaque coup. Bon là j'ai de la réussite parce que les deux fois ça... Parce que là les deux fois ça a marché, mais ça ne marche pas à tous les coups. Je préfère vous venir. Comme ça on va pouvoir continuer l'aventure, ça c'est très grave. Et ouais si vous voulez monter facilement de niveau, vous prenez une heure ou deux à... Farmer les mille points d'expérience. Je pense que vous ne serez peut-être pas loin du niveau 30-35. Donc ça peut être intéressant. Là on va continuer notre petite aventure. Donc là en haut il y a le village de kill. J'ai acheté toutes les armes qu'il y avait au magasin. Après j'en avais peut-être pas besoin de tout. Parce qu'en fait ça ne servait pas à grand chose. Mais ce n'est pas grave. Non, ça aura dû essayer d'attaquer par derrière. Un de moins. Ouais donc là on voit la différence. Là je prends 68 points d'expérience alors que sur la zone d'avant j'en avais pris 1000. Enfin juste le combat d'avant. On va regarder ce qui est en bas. Par contre il rigole pas le... Par contre il rigole pas le... Par contre il rigole pas le... Sous-titrage ST' 501 Ah ! Bon par contre eux ils ont l'air très puissants Sous-titrage ST' 501 3 000 points mais j'ai morflé On va pas trop les affronter ceux-là, à la limite si vous voulez faire plus d'expérience en prenant moins de risques faites-le sur le monstre à 1 000 Je pense que c'est mieux En plus je crois que je me suis soigné alors que mes personnages ont pris des niveaux donc en tant que boulet je me pose là Ça on s'en moque C'est parti Sous-titrage ST' 501 Y'a un chemin Monsieur Ryu J'aimerais vous parler en privé, venez me voir seul Je vous attendrai un peu plus loin devant Quelque chose ne va pas Ryu ? Faisons une pause C'est rare de t'entendre dire ça à Ryu Ah ah je sais ce que c'est Hein ? Et c'est quoi ? Voyons, laissons-le tranquille L'eau est différente dans chaque lieu C'est le genre de choses qui peut arriver lors d'un voyage Cela dit, c'est drôle de t'imaginer des goulinantes sueurs froides sous ton masque Vas-y, dépêche-toi de faire ce que tu as à faire Je dois reconnaître que je n'en crois pas mes yeux Jusqu'où allez-vous accompagner le sacrifice dans ce voyage ? Qu'attendez-vous pour exécuter votre mission ? Vous n'allez pas me dire que vous allez changer de plan, n'est-ce pas ? Selon les circonstances, nous pourrions finir par croiser le fer Je vous conseille de bien réfléchir avant de répondre à cette question Pourquoi n'avez-vous pas tué le sacrifice ? Je finirai par la tuer Pauvaise réponse Si vous ne vous en débarrassez pas immédiatement, je serai dans la capacité de répondre à mon maître Je pourrais être puni à commettre le grave crime d'assassiner le sacrifice, c'est ça ? Pour peut-être vous développer un attachement personnel à son égard Pourquoi le sacrifice doit être tué ? Parce que mon maître l'ordonné, c'est tout ce que je peux dire Même si moi aussi j'étais hâtissant, je ne peux pas aller à l'encontre des ordres de mon maître Je n'ai pas l'impression que la tajousine vous intimide Raison de plus pour que je me demande pourquoi vous ne l'avez pas encore tué Elle est déjà destinée à mourir C'est peut-être vrai La vie du sacrifice est destinée à prendre fin dans les terres éloignées Sa mort est inévitable, que nous intervenions ou pas Même si nous ne faisons rien, le sacrifice mourra Alors inutile de faire des pieds et des mains pour la tuer C'est ce que vous pensez, mercenaire Ryu ? Exactement Ce sacrifice doit perdre la vie, quoi qu'il advienne Ah non, pas douter que nous l'assassinions ou pas, le résultat final sera le même Je suis venu vous voir avec cette mission, mercenaire Ryu Car mon maître m'en a donné l'ordre Toutefois, il est vrai que si la jeune femme est prête à mourir, alors pourquoi ? Non, non, je vous en prie, ne faites pas attention à moi J'aimerais que vous posez une dernière question Que comptez-vous faire ensuite, mercenaire ? Je vais exaucer ce souhait Ah, vous êtes un sentimental Mais je suppose que c'est ce que vous ressentez vraiment Pauvre de moi Même si ce sont les ordres de mon maître, je déteste faire ce genre de choses Très bien, je vais donc m'occuper moi-même de l'assassinat du sacrifice Toutefois, je vous prie de ne pas oublier ceci Vous et moi sommes désormais de parfaits étrangers, mercenaire Ryu Même si nos chemins devaient se croiser encore, nos lèvres resteront closes Maintenant, si vous voulez bien m'excuser T'as été long ? Tu ne t'es pas fait attaquer par des monstres pendant que tu te lavais les mains, j'espère Pas trop tôt ? J'en ai marre d'attendre Allez, on y va, en route Ryu, quelque chose ne l'a pas ? Je ne meurs pas avant la fin de ce voyage Pourquoi dis-tu ça tout à coup ? Tu es un type étrange Ryu Ouais, vraiment Pourquoi, vous venez juste de vous en rendre compte ? Bon, la pause des filles, on ne peut pas se permettre de s'attarder comme ça Hop Il y a un coffre, alors on va essayer de le récupérer Mais il est fermé Bien Ah ça, c'est bon Non, c'est bon Je ne trouve plus de caisse OK Là, armes archongé remember il a différent uniforme mois nous ça c'est fait je pense qu'on va affronter l'autre dans pas longtemps j'aurais dû aussi bien c'est cool tout personnage approche du niveau 25 c'est pas mal je pense c'est pas mal On peut juste regarder un petit peu ce qu'il y a. Et là on ne peut pas passer. Voilà le monstre qui nous a attaqué dans la zone précédente, mais bon je pense que c'est par là qu'on doit aller pour Jette Noir, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose, ma mère d'Eurora. Green Dapy ! C'est fermé. On croirait le symbole que Kiyo a là sur son... On croirait le symbole que Kiyo a là, mais apparemment ce n'est pas ça. Bon on va aller à la mer, on n'a pas trop le choix. On va en terminer hein déjà. Apparemment on va devoir marcher sur la glace pendant un moment. On n'a aucune garantie qu'elle ne craquera pas et si on tombe dans la mer, on est foutus. Je suis déjà venu ici une fois. Tu as réussi à traverser ? Je suis tombé dans la mer et j'ai failli mourir, après j'ai laissé tomber évidemment. Sache décision. C'est quasiment impossible de traverser si on ne sait pas comment s'y prendre. Il doit y avoir un village près d'ici, Yaga. Peut-être qu'on pourrait y trouver quelqu'un qui sait comment traverser en sécurité. Allons-y, embauchons un guide. Ouais je suis d'accord, ça sera plus sûr. Oui, je pense que c'est la meilleure solution pour traverser en sécurité. Très bien c'est décidé, allons à Yaga. J'espère que nous trouverons quelqu'un qui nous aidera à traverser. Ah je vois. On est par là. Ah. Pfff. J'aurais peut-être faire attention un peu à ma magie avec Ryu parce que je consomme mes points mais ça... Je consomme mes points de magie bêtement. Pssetsuna au prochain combat risque de monter d'un niveau. Apparemment il n'y a rien à récupérer. Allez encore un petit coup pour Setsuna. la lampe de l'ermite c'est une horreur boréal on ne peut pas passer peut-être une frontière yaga que se passe-t-il y'a pas âme qui vivent ici vous croyez qu'ils se cachent tous comme dans le village de Kiel quoi ? alors il se passe la même chose ici les monstres semblent changer vraiment rapidement quand même c'est trop tranquille ici le village a pu être détruit par des monstres comme Goza quand il tue Ryu ouais maintenant que tu le dis ça ne ressemble pas à un village qui a été ravagé par des monstres vous ne trouvez pas ? ce qui signifie que peut-être tout le monde se cache quelque part bien et si nous faisions le tour du village peut-être que les villageois se cachent tous quelque part ok déjà là y'a un petit ponton alors je sais pas si c'est le bon chemin mais d'abord j'aime bien faire le tour la maison comme elle est un peu loin de tout là y'a rien en tout cas ouais il n'y a pas ce système d'auberge comme dans les trois quarts des RPG ça ça me perturbe un peu de ne pas pouvoir me soigner un peu comme je veux là on est à l'entrée du village on va faire toutes les maisons une par une sinon je vais en oublier là il n'y a pas de porte celle-là il n'y a pas de porte on va remonter là il y a une porte les terres supérieures ok c'est fermé ouais pour le moment le village est bien calme je vois quelqu'un regardez là-bas j'ai dit que tu l'as échappé belle petit c'est un train, c'est un train de mémoire Tu vas bien ? Tu n'es pas blessé ? Qui ? Qui est ? Tu n'as pas peur ? Nous sommes des voyageurs Est-ce que les autres villageois vont bien ? Tout le monde a été enlevé Enlevé ? Dans la grotte La grotte ? La grotte de Neeru, pas loin d'ici Les monstres les a emmenés Arf, ça ne pouvait pas mieux tomber Tout le village a été enlevé Allons les aider A nous tous, je suis sûr que nous pouvons les sauver Bon sang Depuis qu'on est parti, on n'arrête pas de faire un pas en avant Et deux pas en arrière Vous allez ramener tous les villageois sains et saufs Toi, tu restes caché jusqu'à notre retour D'accord ? Avant je fouille les maisons Là, il n'y a rien A côté, il y a le ponton On a déjà visité Champi-Cloche, ok Là, il n'y a rien C'est la maison qu'on vient de visiter Il y avait le ponton ici Il y a une très jolie grotte On va juste regarder un peu au niveau de la zone S'il y a des trucs Si des trucs Mais je ne pense pas Là, non On va juste regarder au-dessus s'il y a des trucs Là, apparemment, il y a peut-être un truc qui brille Non Un petit point blanc un peu plus clair Mais non Ce qu'on va faire Il y a que Ryu qui n'est pas à fond Ça m'embête d'utiliser une tente Comme ça C'est bon Je vais faire une petite sauvegarde Avant d'entrer dans la grotte On ne sait pas ce qui nous y attend Mince Allons-y Oui,hey Et C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon On va C'est parti ! On s'enveloppé comme dans un cocon ! On sent ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Vite ! Nous devons aider celui ou celle qui se trouve à l'intérieur ! Allez ! Débarrassons de nous de ces bestioles ! Et vite ! Il faudra que je pense à soigner mes petits versos juste après ! Allez ! Allez ! Allez ! Vous m'avez sauvé la vie ! Mais qui êtes-vous ? Nous sommes des voyageurs de passage ! Nous sommes venus vous sauver ! Vous et les autres villageois ! Je vous suis redevable, voyageur ! Je dormais quand soudain mes membres ont été ligotés par des liens magiques ! Quand je me suis réveillé, j'ai découvert qu'on m'avait amené ici ! Avez-vous vu le monstre ? Oui ! J'étais dans les vapes mais je n'oublierai jamais ce que j'ai vu ! C'est une créature petite mais affreuse ! Tout le monde a été capturé ? Tout le village est désert ! Probablement ! Peut-être que le voyageur aussi ! Un voyageur ? Tout à fait ! Il a dit qu'il cherchait une spirite ! Mais s'il a quitté le village aussitôt, il est probablement hors de danger ! Bref, vous allez retourner au village et vous cacher, on va s'occuper de ces choses ! Comme vous êtes courageux, déterminés, même face à un monstre si effrayant ! Merci, je vous laisse vous en charger, j'espère que nous nous reverrons ! Mais oui, on va se revoir ! Je ne me suis pas entraîné de quelques niveaux pour rien ! Continuons plus loin, nous devons nous assurer qu'il n'y a pas d'autres prisonniers ! Je fais une petite pause de 30 secondes les amis ! Ok, c'est bon, je suis de retour ! Hop, on a dit qu'il fallait que je me soigne quand même ! C'est un moment de la compagnie, ok ! Ok, ok ! Par où dois-je passer ? Allez, je retourne à l'entrée ! Il doit y avoir un chemin ! Plus, en vous, je t'en prie à vous aider ! Plus, il s'est totalement, quand même ! C'est bon... Plus, j'ai été débrouillé ! Bonne année ! C'est bon, il a toujours débrouillé ! Ah c'est pas grave Feu 2 Affaire avec le Corrutan en puissant la jauge ATB lorsqu'un ennemi est vaincu Raveille et l'ingé attendre de l'arme de son partageur ce qui pousse la puissance de son attaque Je crois que je pense à racheter d'autres spirit peut-être Je crois que je pense à un autre Vite, il faut faire quelque chose. Que font ces bestioles ? Des réserves de nourriture ? Quoi qu'elles fassent, je ne pense pas qu'elles nous laisseront passer sans nous attaquer. Qu'est-ce qu'il va monter d'un niveau, donc je ne vais pas le soigner tout de suite. Tiou, c'était moins une. J'ai cru que mon heure avait sonné. Je n'en reconnais aucun visage. Qui êtes-vous ? Oh, personne très important. Je suis Kiel et voici ma bande d'aventuriers. Ok, calme-toi. On est des voyageurs de passage. On nous a dit que les villageois avaient été enlevés par un monstre. Alors on est venus aider. Je vois, merci. Je ne sais pas ce qui serait passé si vous n'étiez pas arrivé. Je n'arrive pas à croire que ce monstre a attendu que la chevalerie parte pour nous attaquer. La chevalerie ? Oui, la chevalerie, les chevaliers menés par notre magnifique princesse. Où sont ces chevaliers ? Il a quitté le village pour terrasser les monstres des alentours. Alors il a attendu qu'ils soient partis à l'entraper. Les monstres sont vraiment de plus en plus rusés. Ce n'est plus du tout comme avant. Peut-être que ce sera le sujet de mon prochain projet de recherche. Mais comment avez-vous trouvé cet endroit ? Un petit garçon du village nous en a parlé. Ce nom nous est inconnu. Un petit garçon ? C'est bizarre. Je crois que tous les enfants avaient été amenés ici. Je suppose que l'un d'entre eux a réussi à s'échapper. En tous les cas, vous devez partir d'ici avant l'arrivée d'autres monstres. On se charge du reste. Je passe mon temps au village à étudier des textes anciens. Alors les combats, ce n'est pas mon truc. Merci. Je vous laisse vous en charger. A plus tard ! Il va presque monter d'un niveau. Donc je ne vais pas le soigner tout de suite. Je ne vais pas utiliser de la magie bêtement. Tournez-vous s'il vous plaît messieurs les monstres. Ne meurs pas, qu'il voit là. Ça c'est bien. Toujours pas. Je vais quand même le soigner. Là c'est un peu critique. Alors là j'ai deux chemins. En haut ou en bas. On va faire le bas. C'est fermé. Ok. Tournez-vous s'il vous plaît les monstres. On attend votre départ. Merci. Objet. Qu'est-ce qui retire l'étourdissement. Là j'ai fait le boulet. Merci. C'est parti. Et là j'ai eu pas de souverain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je n'ai pas tout à fait compris pourquoi Ryu n'a pas attaqué au début, mais c'est pas grave. La technique de Setsuna, il faudra que je fasse attention à la magie si je trouve un point de sauvegarde et qu'il y a un boss à me soigner. Là-bas, j'envoie un hôte ! Ne bouge pas, on va te sauver. Pour que la personne bouge, je pense que c'est compliqué quand même. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! En tout cas, je récupère pas mal de matériaux. Vous êtes des chevaliers ? Apparemment non. Vous êtes si courageux que je croyais que vous étiez des chevaliers. Non, on est juste des voyageurs. On est venus ici complètement par hasard. Même si c'est pas... Même si c'est par hasard, je vous suis très reconnaissante de m'avoir sauvé. Je suis blessé. Non, je ne suis pas blessé. Je crois que ces monstres nous gardaient peut-être comme réserve de nourriture. Ils nous ont pas touchés. Si c'est le cas, ça doit être des monstres intelligents. J'ai peine à y croire. J'ai toujours rêvé de rejoindre la chevalerie et je m'entraîne dur pour ça. Mais je ne fais pas le poids qu'on fasse à ces monstres. C'est vraiment trop frustrant. Bref, je ne vais pas vous retarder plus longtemps. Ne vous inquiétez pas, je peux rentrer toute seule. C'est clair que tu as du cran, jeune demoiselle. Vigne d'un futur chevalier. Si vous venez d'un village, demandez à voir la chevalerie. Le chef est une femme incroyable. Bref, faites attention à vous. Vous croyez qu'il y en a d'autres ? Qui sait, j'ai pas l'impression qu'on est là dans les profondeurs de cette grotte. C'est une sacrée base. Si seulement notre village était aussi bien protégé. Continuons. Technique. Friou, je vais garder un peu de marge. Non ! Oh le boulet ! C'est pas grave. Ah ! Bon bah ce qu'on va faire, c'est qu'on va soigner Ryu. Inventaire. Technique de Setsuna sur Ryu. Et on va utiliser un petit objet. Et les amis, on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. On va se retrouver très bientôt pour nos aventures sur I am Setsuna. Et d'ici là, portez-vous bien à bientôt. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada